Salut ! Aujourd'hui, on va parler de la lettre Rho et des règles pour lire la lettre Rho de manière emphatique ou ammincie. Alors, il y a plusieurs cas. Là, on va voir, par exemple, le cas de la lettre Rho lorsqu'elle est ammincie. Donc, lorsque la lettre Rho est ammincie, c'est lorsqu'elle porte une kasra, ou alors lorsqu'elle porte un soukoun précédé d'une kasra, ou lorsqu'elle porte un soukoun précédé d'une autre lettre qui porte un soukoun et ensuite une kasra, ou alors lorsqu'elle porte un soukoun et qu'elle est précédée de la lettre Ya qui porte un soukoun. Ensuite, la lettre Rho se lit de manière emphatique lorsqu'elle porte une fatha ou une dhamma, et ensuite, il y a tous les autres cas de figure. Vous avez ces cas de figure-là. Voilà. Donc, vous avez tous ces cas de figure-là. En fait, il faut les apprendre. Il faut les apprendre pour pouvoir bien les appliquer lors de la lecture du Coran. À cela s'ajoutent d'autres cas. Il y a un autre cas où la lettre Rho, elle peut être lue de manière soit ammincie, soit emphatique, exactement pour le même mot. Le même mot peut être lu, soit le Rho peut être lu de manière emphatique ou ammincie, selon que l'on s'arrête ou que l'on continue la lecture. Ça change. Parce que quand on s'arrête, la dernière voyelle change. Elle devient un soukoun et donc, du coup, la règle change. Et il y a encore un autre cas où on a quatre mots qui sont sujets à divergence auprès des savants parce que ces quatre mots-là ont une orthographe qui est différente de leur grammaire d'origine et qui est la raison pour laquelle les savants divergent sur la manière de les prononcer. Est-ce qu'on doit se baser sur l'origine du mot tel qu'il est à l'origine, c'est-à-dire tel qu'il s'écrit à l'origine et donc, du coup, c'est une certaine règle. Ou alors, est-ce qu'on se base sur la façon dont il est écrit dans le Coran et dans ce cas-là, on le lit d'une autre façon. Sous-titrage ST' 501